Nous vous remercions d'avoir visionné la conférence de M. Dionne. Maintenant, notre quatrième conférencière est Mme Geneviève Marchand, qui est chercheuse scientifique au Centre de recherche et de développement de Harrow, chez Agriculture et agroalimentaire Canada. Mme Marchand va nous parler du bilan des recherches récentes et en cours sur le virus du fruit rugueux brun de la tomate. Nous vous souhaitons un bon visionnement. Bonjour et merci de l'invitation à participer à ce Vendredi horticole. Mon nom est Geneviève Marchand et je suis chercheuse à Agriculture et agroalimentaire Canada. Voilà, donc je travaille au niveau de la recherche sur le contrôle des maladies des cultures légumières en serre et autres environnements contrôlés. Donc, Liette vous aura présenté plus tôt aujourd'hui une introduction sur le virus ainsi que des recommandations de lutte contre celui-ci. Moi, je vais vous présenter des résultats de projets de recherche récents et en cours afin de vous fournir un peu plus d'informations sur le contexte scientifique derrière ces recommandations. Donc, Liette a remis l'emphase sur l'importance de la biosécurité. Comme on se le fait dire régulièrement dans le contexte de la lutte contre d'autres virus, ça commence par se laver les mains. Pourquoi? Dans le cas du virus du fruit brun rugueux de la tomate, un tobammovirus, il est persistant dans l'environnement et sur les surfaces, incluant la peau et les gants qui entrent en contact avec la sève des plantes infectées. Les résultats présentés ici sont ceux du Dr Adrian Fox, un chercheur au Royaume-Uni, qui a démontré que le virus survit plus de 120 minutes, donc deux heures, sur la peau et les gants. Le signe plus ici dans le tableau démontre la détection du virus par des méthodes immunologiques suivies d'un bio-essai sur une plante hôte. Donc, que peut-on faire pour essayer d'éliminer ce virus de la surface de la peau? Donc ici, son équipe a testé différents produits et protocoles, donc un lavage à l'eau de 30 secondes, un lavage à l'eau avec du savon 30 secondes, l'utilisation d'un savon médicamenté tel que les chirurgiens utilisent de façon préopératoire, Hibiscrub 30 secondes, et ce même Hibiscrub 30 secondes, suivi d'une application d'un gel désinfectant sur les mains. Comme on peut voir sur le tableau, malheureusement, aucun de ces traitements n'a réussi à éliminer le virus de la surface de la peau. Par la suite, il a testé une durée de lavage plus longue, soit 60 secondes, ainsi que deux autres produits, soit Inorapid et Enzymes rugaux. Donc, le seul traitement qui a donné lieu à l'élimination du virus était un lavage de la peau de 60 secondes avec le produit Enzymes rugaux. Donc, comme on voit, quand on lave seulement à l'eau ou avec l'autre produit Inorapid, le virus demeure détectable, ainsi qu'avec Enzymes rugaux 30 secondes, mais à 60 secondes, il est éliminé. La détection du virus a été faite de la même façon que précédemment, par des méthodes immunologiques suivies d'un bio-essai sur une plante hôte. Le produit Enzymes rugaux, malheureusement, ne semble pas être disponible au Canada. On a essayé d'entrer en contact avec la compagnie qui le produit pour avoir plus d'informations, sans succès. Donc, il y a des questions qui demeurent sur l'efficacité de ce produit, sur sa stabilité à long terme étant un produit biologique, ainsi que sa disponibilité au Canada. Donc, c'est pourquoi la recommandation actuelle pour l'instant, c'est de porter des gants et de les changer souvent, parce qu'on n'a pas accès à aucun produit qui a été démontré comme étant efficace pour le lavage des mains. La prochaine étape, maintenant, c'est sûr que via le lavage des mains, on veut essayer d'éviter d'introduire le virus dans une serre de production. Évidemment, quand on commence une nouvelle culture, on voudrait également commencer avec des semences saines, exemptes du virus, donc qui auraient été soit certifiées ou désinfectées. Depuis l'émergence du virus en 2014, les fournisseurs de semences ont déployé des efforts considérables afin d'éradiquer le virus des semences, en partie en réponse à la législation mise en place par plusieurs pays. À titre d'exemple, je vous montre ici des travaux qui ont été faits au sein du laboratoire du Dr Davino en Italie. Il y a eu une épidémie du virus en Sicilie débutant en 2018, et donc ils ont fait une enquête pour évaluer au niveau des semences est-ce qu'on pouvait détecter la présence du virus par PCR quantitatif. Donc, comme vous pouvez voir au début de l'étude, le virus était présent dans environ 30 % des lots de semences qui ont été testés, alors qu'à la fin de l'étude, en janvier 2020, et pour presque les six ou sept derniers mois de l'étude, il n'y a eu aucune détection positive. Donc, ça semble démontrer un effort de la part des compagnies de semences pour éliminer le virus des semences fournies aux producteurs, ce qui est très positif. Ils ont également en parallèle testé des transplants de tomates et la même tendance a été observée. Par la suite, toujours dans le laboratoire du Dr Davineau, aux travaux faits par le Dr Paneau, ils ont travaillé justement sur les protocoles de désinfection des semences. Donc, ils ont utilisé différents traitements thermiques et chimiques. Ils ont évalué le pourcentage de germination, donc l'impact sur les semences à 7 jours et 14 jours, ainsi que sur la détection du virus. Donc, ce qu'on peut voir dans les deux dernières colonnes, c'est le pourcentage de détection de la présence du virus par PCR quantitatif, ainsi que par un bio-essai sur une plante haute. Donc, dans la première série de traitements, qui étaient les traitements thermiques, donc avec des durées de plus en plus longues, en parallèle avec des températures qui diminuent, en regardant les résultats de PCR quantitatif, ça ne semble pas avoir été très efficace. si on détecte de 60 à 100 % de la présence du virus, sauf que quand on regarde les résultats du bio-essai, c'est seulement pour le traitement à la plus basse température, soit 65 degrés Celsius pendant 96 heures, que 20 % des plantes infectées ont développé des symptômes correspondants au virus. Donc, il semble quand même avoir eu une certaine efficacité quand on regarde ce qui arrive à une plante de façon réelle. Le PCR quantitatif est une méthode très puissante, mais ça peut s'avérer un peu, comme on le voit ici, une arme à deux tranchants, dans le sens que même si on détecte encore la présence du virus, soit que le virus n'est pas présent en concentration suffisante pour initier une infection, ou que peut-être le matériel génétique est encore présent, mais que ce ne sont pas des particules virales complètes et infectieuses. Quand on regarde les résultats des traitements chimiques, le traitement à l'acide chlorhydrique et chlorure de sodium 24 heures a malheureusement inhibé de façon très importante la germination des semences, donc c'est définitivement à éviter. Mais par contre, trois autres traitements chimiques, soit le phosphate trisodique, le péroxyde d'oxygène et l'hypochlorite de sodium ont résulté en des résultats intéressants. Donc on voit ici par QPCR pour le phosphate trisodique et l'hypochlorite de sodium, on n'a presque pas de détection du virus, et même pour le péroxyde d'hydrogène, où il y a une détection par PCR quantitatif, lors du bio-essai, il ne semble pas qu'il y ait suffisamment de particules virales présentes pour infecter une plante. Donc également des résultats prometteurs, différentes options, soit par traitement chimique ou thermique. Une autre étude sur la désinfection des semences a été faite à une collaboration entre des chercheurs jordaniens et italiens, Dr Massimo Turina en Italie ici. La structure de traitement semble un peu complexe quand on regarde ça à première vue, mais essentiellement, ils ont utilisé une combinaison de trois traitements différents et une structure qui permet de décomposer les effets de ces traitements individuels ou en combinaison. Donc les trois traitements étant l'acide chlorhydrique 2 % 30 minutes, le phosphate trisodique 10 % 3 heures, ou la chaleur 72 heures à 72 degrés Celsius. Donc le traitement thermique de chaleur ne semble pas avoir été efficace. Donc quand on regarde le pourcentage de désinfections telles qu'évaluées par des méthodes immunologiques, on voit qu'avec la chaleur, on n'a pas obtenu de désinfection. Par contre, avec les deux traitements chimiques, soit l'acide chlorhydrique et le phosphate trisodique, on a 100 % de désinfection, donc avec les ingrédients par eux-mêmes. Il ne semble pas que la combinaison des deux traitements ou avec la chaleur ait résulté en une amélioration vraiment de l'efficacité qui est obtenue. Donc ça semble prometteur dans le sens que les ingrédients actifs étant les traitements à l'acide chlorhydrique et le phosphate trisodique aient réussi à désinfecter les semences dans cette étude telles qu'évaluées par des méthodes immunologiques. Je voulais également mentionner, il y a des travaux qui sont faits en ce moment aux États-Unis par l'équipe du Dr. Ling au département d'agriculture des États-Unis. Malheureusement, ces résultats ne sont pas encore publiés, mais il a fait quelques présentations récentes où il a mentionné que plusieurs produits s'étaient avérés plus ou moins efficaces pour désinfecter des semences. Donc on attend avec, on anticipe que ces résultats devraient être publiés bientôt et apporter plus d'évidence envers certains ingrédients actifs utilisés pour la désinfection des semences. La prochaine étape, une fois que, donc si on plante des semences saines, qu'on réussit à passer un cycle de culture complet, s'il arrive une infection au cours du cycle de culture, la prochaine étape, ça serait évidemment lorsqu'on procède à l'enlèvement de la culture et au nettoyage de la serre, de procéder à une bonne désinfection des surfaces. Donc encore une fois, un peu la même rationnelle que quand j'ai présenté les résultats sur la peau et les mains, pourquoi c'est important de désinfecter les surfaces. Donc un rappel, le virus est un Tobamovirus qui est persistant dans l'environnement, donc qui dure une longue période de temps sur les surfaces également, tel que présenté ici par les travaux du Dr Fox. Donc si on regarde les différentes surfaces qui peuvent être présentes dans une serre, telles que le verre, le béton, l'aluminium, le plastique dur, le polyéthylène et l'acier inoxydable. Donc Dr Fox a testé des intervalles de temps allant de deux heures à six mois. Et on voit que pour trois des surfaces, soit le verre, le plastique dur et le polyéthylène, la présence du virus est encore détectable après six mois. Pour d'autres surfaces, telles que le béton, il semble durer peut-être seulement sept jours, même s'il semble avoir une légère détection ici à trois mois. C'est des résultats à confirmer, évidemment. Au niveau de l'aluminium, on voyait encore un peu de détection sur quatre des six unités expérimentales après un mois, alors que sur l'acier inoxydable, le virus a été détecté jusqu'à trois mois. Donc on parle quand même de longues périodes de temps. Je crois qu'on ne peut pas envisager simplement d'arracher la culture, de laisser le temps faire son effet. Ça ne sera pas suffisant quand on fait affaire avec ce virus. Donc quels produits peut-on utiliser pour désinfecter les surfaces? Donc Dr Fox et son équipe ont testé ici quatre produits. différents, soit aménofloradès, Jet-5, l'hypochlorite de sodium et le vircon, sur les mêmes surfaces de serre que précédemment. Ce premier tableau montre l'efficacité après seulement une minute de contact. Donc comme on peut voir, le virus a été détecté sur toutes les surfaces et avec les quatre produits. Donc ces produits ne semblent pas efficaces avec seulement une minute de contact. quand on regarde avec 60 minutes de contact. Et ce qui est présenté ici, c'est le résultat de deux répétitions et six unités expérimentales. Pour certains des traitements, les résultats n'étaient pas exactement noir et blanc. Donc certaines unités, ici je vous présente le nombre d'unités expérimentales qui se sont avérées positives quand c'est un chiffre. Donc si on regarde qu'est-ce qui s'est passé ici avec différents produits, il y a deux produits additionnels, les quatre mêmes que précédemment et deux additionnels qui ont été testés, donc le huwassane ainsi que le phosphate trisodique. Donc comme on peut voir, il y a essentiellement le vircon et le huwassane qui se sont avérés efficaces sur la plupart des surfaces, donc toutes sauf le béton où il y a eu des détections du virus après 60 minutes de contact. Le ménofloradès s'est également avéré presque aussi efficace. Encore là, un peu de détection sur le béton ainsi qu'une fois sur le plastique dur. Donc l'efficacité était plus variable pour les autres produits, soit le Jet5, l'hypochloride de sodium et le phosphate trisodique qui se sont avérés en général moins efficaces dans cette série d'essais. La détection du virus se fait ici comme précédemment dans les travaux du Dr Fox par méthode immunologique. L'équipe du Dr Fox s'est aussi préoccupée de la désinfection en particulier des caisses de récolte qui présentent un défi particulier étant donné qu'on ne peut pas envisager de les désinfecter seulement à la fin du cycle de croissance en serre. Donc il faut les désinfecter plus régulièrement. Donc qu'est-ce qu'on peut utiliser? Il a testé une combinaison de traitements chimiques avec de l'eau chaude, avec de l'eau chaude, pardon, une série de traitements thermiques à l'eau chaude combinés avec un traitement au vircombe. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que quand on fait tremper 5 minutes les caissettes dans de l'eau à 70 degrés Celsius, suivi d'un traitement au vircombe, donc le trempage 5 minutes à 70 degrés tout seul n'est pas suffisant pour éliminer le virus. Par contre, le trempage à cette température 5 minutes suivi d'une application de vircom 1 % 1 minute semble être efficace pour éliminer le virus. À 90 degrés Celsius 5 minutes, ça semble suffisant pour inactiver le virus, ainsi que si on fait ça avec un traitement de vircombe, ça ne semble pas nécessaire dans ce cas. Comme précédemment, la détection se faisait par méthode immunologique. Le docteur Ling, aux États-Unis, travaille également sur la désinfection des surfaces. Il a identifié plusieurs produits qui semblaient prometteurs à cet effet, mais malheureusement, comme les résultats ne sont pas encore publiés, je ne peux pas vraiment vous en dire plus pour l'instant, mais on espère avoir plus d'informations sur ces travaux bientôt. Alors, vous vous rappelez plus tôt quand on parlait de la désinfection des semences, je vous ai présenté les résultats du docteur Davineau qui avait trait à l'évaluation de l'infection des lots de semences qui a été détecté par PCR quantitatif. En parallèle, ils ont voulu évaluer également. Donc, comme on se rappelle, je vous avais dit qu'au niveau des semences, au début de l'étude, il y avait presque 30 % de détection. Dans les lots de semences, vers la fin de l'étude, les six derniers mois, la détection était tombée à zéro. Quand on regarde en parallèle pour la même période, qu'est-ce qui se passe au niveau des entreprises commerciales, lorsqu'on échantillonne les plantes dans des serres de production? Donc, on a deux courbes ici, en bleu étant le nombre de fermes qui ont été échantillonnées, et en orange, le pourcentage de fermes où les plantes se sont avérées testées positives pour la présence du virus. Donc, ce qu'on peut observer, c'est qu'au début de l'étude, le pourcentage de fermes où les plantes se sont avérées positives varient entre 40 et 60 %. Bon, le 100 % au début était un peu un artefact s'ils avaient échantillonné seulement une ferme qui s'est avérée positive. Où septembre, c'est la période entre deux cycles de croissance, donc où on fait le nettoyage, il n'y a pas eu d'échantillonnage, donc c'est pour ça que les deux courbes tombent à zéro. Mais ce qui est un peu décourageant de voir, c'est que par la suite, le pourcentage de fermes où les plantes testées positives au début du prochain cycle de croissance se maintenaient entre 20 et 40 %, ce qui est élevé étant donné qu'on assumerait si la désinfection avait été faite correctement et efficacement avant l'initiation du nouveau cycle de culture, que ce chiffre devrait être beaucoup plus bas. Donc, ce que ça semble mettre en évidence, c'est que le virus ne semble pas avoir été éliminé de l'environnement de ces fermes. Donc, ça illustre à quel point il est persistant sur les surfaces et difficile à éradiquer. Donc, c'est définitivement un virus qu'il faut prendre au sérieux, faire tout ce qu'on peut pour essayer de l'exclure le plus longtemps possible, car il est difficile à éliminer une fois qu'il est introduit au sein d'une serre commerciale. Pour terminer, je voulais juste vous glisser un mot brièvement au département où je travaille, agriculture et agroalimentaire Canada. On a également mis sur pied un projet de recherche pour essayer de répondre à certaines des questions et aider les producteurs à faire face aux défis présentés par ce virus. Donc, c'est une collaboration entre plusieurs chercheurs au département, donc mes collègues Jonathan Griffiths, Amy Wang et Walid Elouz au Centre de recherche et de développement de London, en Ontario. Le Dr. Richie Burlakoti à Agassiz, en Colombie-Britannique, ainsi que le Dr. Mamadou Fall à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, on espère séquencer le génome d'isola canadien du virus pour essayer de comparer à ce qu'on sait sur le génome de ces virus à l'échelle de la planète, ailleurs dans le monde, ainsi qu'identifier de nouvelles sources de résistance génétique et marqueurs associés pour faciliter le développement de cultivars de tomates résistants au virus. On voudrait également faire appel à différentes méthodes novatrices pour le contrôle du virus, donc des approches comme la stimulation des mécanismes de défense naturel des plantes, l'interférence à l'ARN, ainsi que d'essayer d'élucider le rôle joué par les autres alternes et les réservoirs naturels de ce virus dans le cycle de transmission et dans le contexte du Canada, où évidemment, par exemple, les mauvaises herbes peuvent différer de ce qui est présent ailleurs dans le monde et aux États-Unis. Donc voilà, j'espère que cette mise à jour vous sera utile, mais il est fort probable que d'autres résultats de recherche pertinents seront publiés entre le moment où j'enregistre cette présentation, en décembre 2020, et sa diffusion le 15 janvier prochain. Je serai présente virtuellement, évidemment, à la période de questions le 15 janvier. Par la suite, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi pour discuter de toutes problématiques en lien avec la recherche ou obtenir une copie des articles que j'ai cités aujourd'hui. Je suis en contact régulier avec vos experts conseils qui travaillent sur le terrain. Nous travaillons également derrière la scène pour faire homologuer au Canada et rendre disponible aux producteurs d'autres produits désinfectants pour la lutte contre ce virus. Merci. 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 Merci.